Yo tout le monde c'était Agner aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de présentation de déballage d'une manette Xbox Elite série 2 donc j'ai vu certaines vidéos d'il ya quatre ans où c'est que la manette qui était avec quelques soucis ça c'était là quatre ans donc je ne sais pas aujourd'hui s'ils ont fait des corrections s'ils ont corrigé ceci mais on verra bien avec le temps donc j'ai pris cette manette là parce que la mienne je l'ai depuis moi j'ai une manette Xbox One classique du coup que j'ai depuis six ans sept ans donc voilà deux couleurs rouges que j'avais acheté à une époque à boulanger donc elle fonctionne toujours très bien là juste du coup la batterie qui est vraiment vieille et du coup je suis avec des piles mais sinon autrement elle fonctionne très bien les joystick marchent parfaitement bon elle est un peu sale mais sinon je n'ai pas trop usé dans le temps elle reste encore en bonne qualité voilà je vais voir en dessous du joystick que ça s'abîmer mais ça c'est à cause du support que j'utilise pour la ranger donc voilà la boîte est déjà bien lourde donc c'est la première chose qu'on remarque quand on porte la boîte donc voilà ce qui est dans les accessoires du coup la manette le petit la petite croix en croix ou en rond du coup les petites gâchettes derrière la petite étude transport un doc de recharge ça c'est intéressant je tais du coup à la place de le mettre ranger son bureau je vais prendre le doc de recharge pour le charger il ya un outil pour régler les joystick donc on a un peu mieux voilà du coup l'arrière on va l'ouvrir donc un peu des autocollants à la mode apple donc cette manette est compatible avec du coup le xbox et les pc c'est pour ça que j'ai pris elle est sans fil et c'est ce qu'il fallait il parle pas d'autonomie de la batterie donc le prix c'est 149 euros 95 et autrement elle vaut 180 euros et il vous offre 33% de remise sur le gunpass en fonction du moment où vous achetez ok donc un packaging assez propre en dessous il doit avoir les câbles parce que la boîte reste encore lourde on va regarder ce qu'il y a en dessous même pas de câbles c'est juste de la paperasse quoi la paperasse aussi lourde que ça c'est une manette les gars il faut se calmer ça reste une manette assez là quand même les câbles les câbles du coup usb type c vers usb type type a il a l'air d'avoir une longueur assez correcte donc moi je ne comprends pas pourquoi une manette qui est assez simple à brancher à connecter tout ça bon celle ci est un peu plus compliqué que les autres parce que là des choses qu'on peut modifier et je ne comprends pas pourquoi une manette avec autant de paperasse aussi lourde j'aime beaucoup la couleur par oui on ressent on ressentit déjà qu'elle pèse ouais mais quand même un peu lourd après moi j'ai des piles par rapport à l'axe sur batterie même avec la batterie la rouge j'étais pas aussi lourde ok cela ceux du haut ouais ils font pas tout à fait le même bruit ceux du bas rapport aux autres c'est rien de dérangeant donc cette partie là qui s'enlève après on peut voir la croix classique ceux-ci qui s'enlève qu'on peut régler c'est mieux à les configurer ok ok ça c'est quoi le petit doc de chargement qui ok qui se branche ok ça serait juste une protection je pense ouais ça a l'air d'être juste une protection donc on peut le mettre là dessus hop on met un câble dans l'objectif derrière voilà on branche le câble en usb type c'est la manette surcharge pendant notre voyage donc est-ce qu'on peut l'enlever pour le mettre oui on peut l'enlever c'est aimanté donc on peut le prendre on peut le poser voilà ça pèse son poids donc on l'a vu c'est ça aussi qui fait énormément sur le ok on la pose comme ça ouais je pense que ça va rester comme ça au final pour moi je pars pas beaucoup au voyage donc je n'aurai pas besoin de spécialement la machine ça va pas trop mal donc après un petit joystick en creux gauche droite gauche droite du coup en creux la petite croix à la place du truc un peu rond là ça doit être voilà un grand qui va dans logique à gauche à droite je veux dire comme ça un peu bizarre voilà bon et la petite clé pour régler les petits joystick donc moi ils sont sur quoi on ne sait pas trop c'est pas très bien détaillé le truc je vais essayer comme ça je vais faire quelques sessions gaming avec pour voir ce que ça donne après je verrai s'il faut le s'il faut le régler ou pas le doc ouais je ne sais pas trop en fait comment mutiger il faut que je vois du coup en fonction de l'emplacement de la manette comment je veux gérer le truc après pour le connecter bon on va déjà voir si j'ai des batteries mais ça doit être du classique je vais déjà enlever l'autre et on plutôt sur l'ordinateur le tout donc elle est couplée ok l'ancienne suppression ok ok ça j'en ai pas besoin ce qui est un peu un truc là sans l'évoi c'est facilement enfin on peut l'élever comme ça je sais pas si vous voulez bien on peut l'élever et on a l'impression qu'on va réussir à les enjeux complètement en fait non c'est pas si simple enlevé quand il faut vraiment une sorte de grand arrêt et après il faut encore forcer un coup pour pouvoir réussir à l'enlever donc si en fait c'est pas trop mal c'est bien pensé on peut régler du coup la dureté donc là il est super faible là il est au milieu et puis la fois elle est pro qu'on peut aller profond ça bloque un peu le la gâchette non pas vraiment ce serait bon pour les fps donc avoir avec quelques sessions de jeu on va l'animer ok donc c'est pas un bouton qui s'enfonce c'est un bouton avec un peu un retour optique je veux dire rapport à l'exbox la manette de l'exbox one on lance en synchronisation nouvel contrôleur de jeu trouvé en bluetooth ok c'est connecté connexion court votre appareil prêt ok alors où c'est qu'il m'a mis xbox il est connecté 80% de batterie et si je fais manette xbox ce que je trouve quelque chose non accès sur xbox c'est comme ça que ça s'appelle sur pc normalement et il n'a pas l'air d'être là donc parce que je pense pas que c'est ce que je veux du coup on avait plusieurs modes on n'avait pas sur la xbox one enfin sur la manette xbox one donc plusieurs profils plutôt on fonctionne si on veut jouer à un jeu de voiture un jeu de fps etc donc c'est tout pour cette vidéo toute façon on a pas mal de vidéos sur cette manette la vidéo un peu en retard mais voilà n'hésitez pas du coup à me demander en commentaire si vous voulez savoir réellement dans quelques mois si j'ai le problème du joystick du coup ce qui est ce qui est bien heureusement et puis on pourra voir du coup par la suite du coup il ya le problème et si mon ressenti est toujours le même par rapport de base si j'en suis toujours content du coup la joie et à plus pour une prochaine vidéo